Pour aller vite, l'histoire de la technologie, elle est soumise au désajustement du point de vue stiglard. Alors il y a une autre théorie dont je ne vais pas parler ici qui s'appelle l'organologie. Hugo, pardon, vous pouvez parler un peu plus loin, ça me distrait. Excusez-moi. Non, non, mais parlez, parlez, mais vous allez juste un petit peu plus loin ou à l'autre bout parce que là ça m'a vraiment pas le temps. Alors, oui. Je voulais juste le mettre en parallèle, pour le coup, avec une théorie hyper intéressante. C'est ça le discours du capitaliste de Lacan qui considère, et à mon avis là on est un peu sur le même plan de truc, c'est qu'on n'est plus dans le manque parce que l'objet est devenu la chose primordiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un objet, on n'a plus à le demander et on est dans le manque. J'ai l'impression que ça rejoint ça sur l'idée de l'objet. On va en discuter, mais j'espère y arriver. Je ne vais pas y arriver de ta manière à toi. Non, mais juste pour l'envoyer. Alors, donc une remarque. Pour Stiegler, les révolutions technologiques ne sont pas forcément toujours là où on les attend. C'est-à-dire que si je vous dis révolutions technologiques, vous risquez de penser à l'invention d'écriture, l'invention de l'imprimerie, l'invention de l'informatique des ordinateurs. Hein ? Pardon ? Nuclear, avant ça le feu, plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Il faut que je continue. Raya, il faut que je continue. Et donc, si vous aviez dit l'écriture alphabétique athénienne, je vous aurais dit bingo C'est-à-dire que pour Stiegler, c'est une invention technologique majeure, révolutionnaire De son point de vue, ça correspond à un encryptage analogique de la pensée C'est-à-dire la révolution par rapport aux autres écritures L'écriture dansée, inspirée, qui est la phénicienne Et qui vont après donner l'écriture hébraïque ou arabe L'écriture athénienne est très différente Parce qu'elle a un signe pour pratiquement tous les sons Et donc, il n'y a pas d'interprétation C'est-à-dire, si vous lisez un mot, si vous connaissez la langue grecque Et que vous lisez l'alphabétique athénienne à l'époque, l'athénienne classique, en 500 avant Jésus-Christ Vous lisez un mot, même si vous ne le connaissez pas Vous voyez exactement comment il se prononce d'après celui qu'il a écrit Alors qu'en écriture phénicienne, hébraïque ou arabe, ce n'est pas du tout comme ça Si vous lisez un mot, là je sais un petit peu trop je parle Enfin, vous pouvez me contester, mais j'aime beaucoup ces langues, ces mythiques Donc c'est un problème qu'on rencontre vraiment Quand on lit un mot, bon, il m'a dit, tu me corriges si je dis une bêtise Quand on lit un mot en arabe, par exemple, si on ne connaît pas ce mot Du fait que, dans l'écriture courante, les journaux, par exemple, et les livres, les voyelles ne sont pas marquées Il faut qu'on devine quelles sont les voyelles On voit écrite les consonnes ou les demi-voyelles, genre demi-consonnes, genre O, I, A, A Mais on n'aura ni A, ni U, ni I Et donc si on lit Ketab, il faut qu'on sache si c'est Kitab, Katoub ou autre Donc si on connaît le mot, et généralement on les connaît, on devine tout de suite le sens Mais sinon, il y a en tout cas une interprétation qui est nécessaire Ça, c'est typique des langues sémitiques Dans la langue athénienne et dans beaucoup de langues inspirées d'elle, comme le latin, comme le français, même si l'orthographe française peut en dire beaucoup de choses Il y a une université totale que Stiegler appelle un cryptage analogique Dans ce cas-ci, c'est un cryptage analogique de la pensée Et ça, c'est une révolution majeure parce que ça fait basculer dans un système Où on est capable d'enregistrer une pensée par exemple Prenez les dialogues de Platon, exactement de la même manière que les pensées de Platon Enfin, on ne sait pas comment marche l'esprit humain Mais l'enchaînement des idées de Platon Si Platon prend la peine d'écrire sur papier, au papyrus, et que ça nous arrive Nous, 2500 ans plus tard, on l'a tel que c'était chez Platon Et ça, c'est une forme d'enregistrement analogique De la même manière que si vous écoutez un disque vinyle C'est un enregistrement analogique du son C'est-à-dire que les sillons dans le vinyle Qui vont engendrer le son sur l'aiguille métallique Ont à peu près la même forme Sur une convention donnée technologiquement efficace Que le rapport entre les notes Ça, c'est un cryptage analogique Donc, un cryptage analogique Au niveau de l'image, ça peut donner l'argentique, etc. Bon, ça, pour Siegler, c'est un truc majeur Et ça ouvre plein de choses Dans ses livres, Siegler explique que, d'une manière très convaincante Que c'est vraiment l'écriture et l'écriture publique sur les murs de la ville À Athènes, de l'albécois Les athéniens ont écrit leur loi sur le mur de la ville Qui engendrait le droit avec ses mots Alors qu'il existait avant déjà le code de la mur à ville Le décalogue chez les églons Il y a des tas de choses Mais les athéniens, avec cette invention-là, changent plein de choses Et c'est ce qui expliquerait la floraison soudaine de philosophie Avec d'autres considérations sûrement Mais, si je vous donne un deuxième exemple de grande révolution technologique Et qui est le pholographe, comme on disait C'est-à-dire le vinyle Là, vous allez peut-être être étonné C'est-à-dire, je pense que peu de vous auraient parié Que ça, c'est une invention majeure Pour Siegler, pour des raisons qu'on va voir maintenant C'est une invention majeure Donc, l'idée c'est que, du point de vue qui est le sien Qui est une théorie philosophique assez complexe et solide L'importance pour l'humanité des inventions n'est pas forcément là où on l'attend Alors, maintenant Pourquoi le phonographe, c'est important ? Parce que, une autre grande influence sur Siegler Vous m'arrêtez quand vous en avez marre C'est les philosophes du Searle et des Riedam Pardon, j'ai dit ça Alors, une autre grande influence de Siegler Je vous avais dit qu'il faut qu'on en digère quelques suites de ces influences Elles ne sont pas infinies Après, à partir de ça, ça va être beaucoup plus rapide de discuter de la théorie du capitalisme Qu'est-ce qu'il y a de Siegler ? Siegler, il est vivant, il est né en 1952 Derrida, mais il était né en 1930, je crois Par contre, Husserl, il est né en 1856, quelque chose comme ça Et Husserl, c'est un monsieur en philosophie Il était mathématicien au départ, puis il est un philosophe Très important parce qu'il a inventé un courant Qui est un courant très important de la pensée contemporaine Et qui va du côté de ce qu'on a appelé tout à l'heure La philosophie continentale européenne Qui refuse la logique Il a inventé un machin qui s'appelle la phénoménologie Alors, Husserl est influencé par Husserl Et par un élève d'Husserl qui est Derrida Le mot phénomène Heidegger, c'est après Husserl Oui, oui Le mot phénoménologie a été inventé par Un gars qui s'appelle Lambert Il y a Hegel qui a fait un livre Heidegger, il est né en 1889 Il est mort en 1976 C'est ça Donc, Husserl invente vers 1900 A partir de 1900, il invente un machin Qui s'appelle la phénoménologie Qui est inspirée par d'autres gens avant lui Brentano Mais ce truc-là, c'est quoi ? C'est... Enfin, je le dis à l'âge Si j'avais des copains phénoménologues Ils hurleraient peut-être que David y va hurler David qui est en fait philosophe de formation La phénoménologie pour aller vite C'est l'étude méthodique de la constitution du mental par l'intentionnalité Donc l'idée, c'est que... Et c'est très différent de la psychanalyse C'est une histoire de crayon de Heidegger quand même C'est sûrement un rapport Parce qu'Heidegger, il vient de cette école-là En tout cas, pour ces gens-là, il y a l'idée que la conscience humaine Elle est basée sur l'intentionnalité C'est-à-dire sur le fait de viser quelque chose Et à part ça, tout être humain, il est soumis à un flot de perceptions Mais là, on se concentre plus sur la philosophie que sur la physique Si tu veux bien Mais après on peut en discuter Et donc... Donc la phénoménologie Qui a été inventée par Grosso modo par Husserl Qui est un des maîtres de Stiegler C'est le but méthodique de la constitution du mental par l'intentionnalité Donc l'idée, c'est que Nous, on vit de manière comme ça Intuitive Et en réalité Il y a plein de choses qui se passent dans notre tête Ça, c'est la doctrine du Husserl La théorie du Husserl, la phénoménologie Et par exemple, si je regarde là-bas Je vois des tâches jaunes Je vois une tâche noire Mais je perçois aussi Hervé Et à un autre niveau, je perçois un être humain Donc pour la phénoménologie Il y a des tas de niveaux de perceptions différents Et ces niveaux, ils sont reliés par des tas de constructions mentales Que la plupart d'entre nous faisons intuitivement Sans nous poser de questions Mais les phénoménologues, eux, ils essayent d'étudier ça Donc ils... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails Si vous voulez, on peut en parler plus tard ou dans un truc Ce qui est important pour Stiegler C'est qu'il est influencé par ça Et que cette influence lui donne Une idée sur ce que c'est qu'un esprit humain Une idée autre que ce qu'on a déjà vu Avec l'influence de Leroy Bouran et de Simon Dorn Et alors la leçon, ce que la phénoménologie apporte à Stiegler Comme compréhension de l'humain Et comme disait David, ça, ça va nous être nécessaire pour après penser l'échange économique Et les rapports politiques qui peuvent exister liés à ça C'est l'idée que la structure de l'esprit humain Ça, c'est une thèse du Searle Et celle d'un objet temporel musical Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'est-à-dire que Husserl qui étudie donc la constitution des pensées Il décompose les pensées Il remarque qu'il y a des objets Parmi tous les objets possibles Et objet chez lui, ça peut être son créme ou un crémeur Il y a des objets qui ont pour caractéristique d'avoir un écoulement temporel C'est pas le cas de tous les objets Mais il y a des objets qui ont pour caractéristique d'avoir un écoulement temporel Notre perception en nous des objets, elle est toujours temporelle Si je regarde ce livre, ce livre ne s'écoule pas Mais ma perception, elle s'écoule C'est-à-dire que je le vois maintenant, je le vois après S'il change, je le vois changer Mais il y a des objets qui Même indépendamment de notre conscience Sont temporels en eux-mêmes Et l'exemple type, c'est le morceau musical Le morceau musical, pour le saisir Il faut avec l'esprit Y faire une gymnastique Entre ce qu'on perçoit à un moment Et ce qu'on perçoit après Le rapport d'une note à la note qui suit, etc Or, quel est l'élément intéressant là-dessus ? Le truc, c'est donc que C'est-à-dire qu'il y a un peu ? C'est-à-dire qu'il y a un peu ? Pardon ? C'est-à-dire qu'il y a un peu ? Est-ce qu'on peut mettre en oeuvre, par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure C'est une critique d'un prix ? Est-ce qu'on va mettre en oeuvre ce truc ? Parce que vous parlez, parlez, parlez Il y a plein de gens qui peuvent parler pendant des années Pendant des mois et des mois Les philosophes nous sommes eux Maintenant, est-ce qu'on peut mettre en oeuvre notre acquis ? Par rapport à ce que vous avez dit Tu peux dire politiquement On va mettre en oeuvre notre savoir Parce qu'on est là pour comprendre 10 choses Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut ? Parce qu'on l'accomplit Le monde l'accomplit C'est-à-dire qu'on va le mettre On va acquérir ce truc Parce que c'est l'éche Ce que vous avez dit, c'est l'éche Alors, ta question me paraît très générale J'y perçois un élément de critique J'y perçois un élément de critique Sur le fait que c'est du blabla là Et que la pratique intéresse Donc, pour aller dans ton sens, si je t'ai bien compris Je te prie de garder ta question pour après Pour me la reposer et j'essaye d'aller jusqu'au bout Sinon, vraiment, je vais te mouiller dans une impression de blabla Alors que si j'arrive à aller au bout de mon truc Je peux peut-être, j'ai une petite chance D'arriver à vous convaincre que C'est-à-dire qu'on ne répond pas aux questions directement Pardon ? C'est-à-dire qu'on ne répond pas aux questions directement Eh, pas toujours Donc, on fait de la politique Euh... En cours de l'éducation, on ne répond pas C'est la politique Non, j'essaie de faire un exposé Je sais pas, j'arrive au milieu Mais en fait, j'arrive au milieu Mais il n'a pas tort Il faut aller au but, tu le demandes Mais ça va bien, je le note Alors, en fait, il y a des questions Quand je peux, quand j'arrive à répondre, je réponds Quand je n'arrive pas, je vote en touche parce que j'essaye d'aller... C'est l'humain C'est l'humain Et par ailleurs, Ryan, je le connais un peu Et je sais qu'il pose des questions terribles et je pense si j'essaye de lui répondre... Alors pourquoi ? Tout le monde, il est intéressant Non, non, terrible, j'ai pas dit au sens de mauvais Au sens des questions qui exigent des réponses très compliquées Pardon, j'ai pas dit, pardon J'ai pas dit, pardon Il a pas tort, tout le monde, il a le droit de s'exprimer Le thème, c'est Bernard Stiegler Merci Ah, donc c'est un sujet bien précis Voilà, c'est pour ça Une présentation, c'est-à-dire... Par respect, on lui laisse en parler Pas de problème Je connais pas le monsieur, mais c'est un sujet précis, donc je résume Allez Pas de problème Alors, le sujet c'est comment Stiegler permet de repenser... Mais je connais pas Stiegler Non, non, mais... C'est bon C'est vous ? C'est nous Eh, mettez-vous d'accord, hein ? C'est nous Mais qui c'est ce monsieur ? Il est très gentil, Ryan Je l'ai faite avant que vous arriviez Assez-vous, assez-vous Ah bah oui, mais j'arrive en retard à son point J'étais pas prévu, je m'arrête C'est pas grave Non, mais si, je vous fais chier là Non, 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 non Non, 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 c'est pas qui C'est moi qui perds la main Mais c'est ce que je fais Mais quand j'ai raté le bébé, je comprends pas Alors, par contre, il faut s'asseoir Et ceux qui veulent parler, il faut lever la main Non, mais par contre, pour parler, il faut lever la main d'accord Il y a des règles, comme les femmes La règle Il y a des règles, comme les femmes Il y a des règles Même les femmes la main Alors, j'essaye de finir avec cette deuxième influence sur Stiegler Qui est celle de la phénoménologie En quoi c'est important ? Ce qui est important, c'est que pour Stiegler Du fait que l'esprit humain, il est musical Ça, c'est la thèse du sœur Et du fait qu'avec le phonogramme Cette invention étrange On a inventé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité La capacité d'avoir une restitution parfaite d'un objet musical Par exemple un concert Pour un raisonnement que je n'ai pas le temps de vous faire Pour Stiegler, ça change quelque chose dans l'humanité Ça change quelque chose dans une faculté mentale qui s'appelle la rétention C'est-à-dire que jusque-là, jusqu'à l'invention du phonogramme Il y avait deux formes de rétention Ça aussi, c'est la théorie du CERL Les rétentions primaires et les rétentions secondaires Les rétentions primaires, c'est la perception du présent Et les rétentions secondaires, c'est l'imagination qui va piocher des choses dans le passé Je vous disais que c'est une histoire de mémoire au début D'après Stiegler, il y a des raisons dans lesquelles il faudrait rentrer Mais là on ne va pas avoir le temps, je vous excuse L'invention du phonogramme fait qu'on s'aperçoit En réfléchissant à ce qui se passe quand on écoute un concert enregistré Et quand on l'écoute à nouveau, le même concert enregistré On s'aperçoit qu'en fait il y a un troisième type de rétention Que Stiegler appelle les rétentions tertiaires Et qui ont une importance très grande Et qui vont être le cheval de Troie du capitalisme Pour vous parler de... qui vont être le truc Alors, grosso modo, quel est l'enjeu ici ? L'idée c'est qu'avant qu'on invente le phonogramme Si vous voulez écouter un concert de musique ou un morceau de musique Vous allez prendre de vrais musiciens C'est le seul type de musique qui existe à l'époque Et vous avez des musiciens devant vous qui vous font le bon morceau Si vous voulez leur écouter à nouveau, les mêmes musiciens peuvent vous en faire le deuxième morceau Mais ça ne va pas du tout être la même expérience Parce que le morceau ne va pas être prouvé à l'identique On croit qu'il arrive Les conditions auront changé un petit peu Et votre écoute sera la même Quand on a un disque ou un CD On peut écouter strictement le même morceau de musique Et là on s'aperçoit que... Quand on l'écoute deux fois On ne l'entend pas de la même manière Mais pour de toute autre raison Et là on s'aperçoit que ces toutes autres raisons existent Mais je ne peux pas rentrer là-dedans Ça c'est le machin qui s'appelle rétention tertiaire Si ça vous intéresse on pourra essayer d'y revenir Ou je vais essayer d'être plus clair sur la version écrite Et quand même Je ne vais pas non plus y rester jusqu'à une heure de matin J'essaie de finir l'exposé Comme ça les ceux qui veulent partir doivent partir Et ceux qui veulent rester... Oui, je sais que c'est bon ton prénom Non, 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 non L'une à l'enchanté à l'essieu Là, je vois une ligne debout Oui, c'est bon Debout, c'est... C'est la première fois que... Ah la télé n'est pas bonne Ça me permet de... Discuter C'est un cercle de discussion C'est plein de choses différentes Et ça aussi Chaque soir... Là, vous êtes en train de nous parler sur un mec que vous ne pouvez pas Qui serait très bien Mais c'est un exposé que vous faites sur ce mec là Ça n'a rien à voir avec... Si, si, si... Ce soir, c'est de l'écologie Ce soir, c'est de l'écologie Voilà, ce soir, c'est un atelier Ce soir, c'est un atelier d'économie Donc, des fois, on discute des trucs d'économie très pointus au sens de l'économie Donc, il y en a entre nous qui font des étoiles Il y a toujours un sujet bien précis On l'essaye Donc, il n'y a rien d'aléatoire Si, 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 après il y a aussi des trucs aléatoires Non, mais il y a un sujet précis qui est présenté Ce soir, c'est l'économie et ça va être plutôt philosophique Après, il y a discussion Non, non, non... Non, non, parce que, par exemple, tu as le droit Par exemple, tu as le droit de... Écoute, Lionel, c'est ça ? Lionel, par exemple, tu as le droit, toi aussi, de proposer un atelier Si tu veux, tu proposes un atelier Non, mais tu as le droit Je pensais que Lui Debout, c'était quelque chose Une conversation Les aléas Mais Sigler, qu'est-ce qu'il va nous faire chier dans les conversations ? Eh ben, j'essaye de l'expliquer après J'essaye de l'expliquer après Il parle en cause de votre perception des nuits Je m'excuse, hein... Non, mais en même temps, je partage sa perception Moi, je croyais que Lui Debout, ce n'était pas Juste quelqu'un qui disait des choses Pour faire recevoir Je vous le dis à la base Dans mon opinion, comme la série Exact Une seule personne à la fois Et là, il y a des ateliers Et les autres ateliers participatifs qui sont menés par qui, s'il vous plaît ? Un gros grammaire Et... Et donc... C'est un autre groupe C'est le plaisir, bordel de... Mais qui mène les ateliers nuits debout ? En général... En général... Et donc... Chacun, il explique ça à quoi je parle C'est le choix, hein... C'est ça votre prince ? J'avais la guitare, c'était mieux ! Est-ce qu'ils ne veulent pas... Le débat et l'argent vont mener depuis longtemps ? Est-ce que c'est possible ? Non ! C'est pas possible ! Si il y a une personne qui parle, on ne peut plus parler Écoute... Je peux donner mon avis, là, sur ce que je viens de voir ce soir ? C'est possible ou pas ? De quoi ? Non, c'est pas possible ! Une personne parle en même temps ! Si il y a une autre personne, on arrête de parler ! Parle, parle ! C'est pas possible, Romain ! Non, lui, il parlait ! Romain, c'est pas possible ! Parce que si on parle tous dans le même temps, il faut prêter de l'attention ! Attention ! Il y en aura beaucoup de lèvres, monsieur ! C'est vrai ! Tout le monde nous écoute comme quand on est décoré avec vous ! Donc, il y a un pression de l'écho ! Ah non, non, non ! Si il y en a rien, il ne peut pas... Quelle est meilleure ? Non, monsieur parle ! Quelle est meilleure ? Quelle est meilleure ? On a besoin de quoi de meilleure ? On fait une parenthèse ! Vous avez même arrivé à m'asseoir ! C'est fabuleux ! Alors, pour dire qu'on aime, on fait comme ça ! Pour dire qu'on n'est pas d'accord, on fait comme ça ! Quand on est vraiment très nombreux, sinon... Oui, il a des signes ! Il ne faut pas faire comme ça, quand même ! C'est bien, non ! Je suis pas là pour vous énerver ! Non, vous avez le droit de parler ! Monsieur Bernard Stiegel, il est là ! Une personne parle à rien ! Oui, c'est fou ! Il est très fort ! Il est très fort ! Il y a une heure d'être qui arrive, le vendredi... Le vendredi, il s'agit d'accord au général... C'est le rendement de la parole, des valises... Il y a des organisations avec des autorités... Là, c'est un aspect thématique... La laissée nous présente... La nuit, on va... Après, on va... On va continuer... Regardez les 10 minutes qui restent ! ... ... ... ... ... ...